... Elle s'appelle Arlette Odia. Elle est aujourd'hui une figure qu'on ne présente plus. Les médias connaissent déjà ses positions politiques. Autrefois, elle soutenait la présidence, je veux dire, le président Félix Stekedi avec son projet et ses ambitions. Aujourd'hui, elle a été, selon ses propos, déçue de la mauvaise gouvernance. Elle a rectifié les tirs. Elle est maintenant du côté du peuple, selon ses dires. Et donc, elle soutient aujourd'hui une autre vision, une autre façon de voir les choses. Aujourd'hui, elle nous fait l'honneur, elle va répondre à toutes nos questions. Elle est avocate, elle est juriste naturellement de formation. Et son parti politique est aussi à en parler. Donc, je crois qu'il faudrait en parler. Il faudrait parler aussi de cela. Arlette Odia, comment allez-vous ? Je vais bien. Maître Arlette, d'abord, commençons au début. Vittel Caméry, vous avez été là dans ce procès. Et c'est même le procès qui vous a, encore une fois, censé, puisqu'on avait dit que la seule dame qui a donné la valeur, d'abord des études de droit et tout le reste, c'était vous. Vous avez défendu les intérêts de M. Djamal. Donc, on ne pouvait pas dissocier Djamal et Caméry. La libération de ces deux personnes, qu'est-ce que vous vous êtes dit vous-même ? Une erreur réparée par la justice, ou vous dites que c'est, en réalité, encore une faille d'un état de droit ? C'est d'abord une erreur réparée par la justice. Parce que dès le début du procès, je n'étais pas d'accord avec la manière dont les choses s'est passée. Je pense qu'il y avait plus des aspects politiques dans la prise en charge du projet. Sans jour, je ne voyais pas du tout des aspects juridiques, surtout pas des aspects pénaux. Le peuple avait tout simplement besoin de savoir l'orientation des fonds, les niveaux d'exécution du projet. Le peuple avait appris des autorités, passée-passée en conseil de ministre, que les projets n'évoluaient pas. Qui en était les coordonnateurs ? C'était l'honorable Vital Caméry. Alors, il était question pour les dirigeants de venir assurer la population que voilà le projet en train de suivre son cours normal, ou qu'il y a un problème par rapport au Covid-19, ou tout autre empêchement. Mais plutôt que de répondre à cette préoccupation fondamentale, les dirigeants avaient choisi d'amener les gens en justice. Le droit pénal, avec toutes ces exigences que l'on sait, savons que c'est un droit, certes, sanctionnateur, mais aussi favorable au délinquant. Ce qui veut dire que pour qu'une responsabilité pénale soit établie, il faut des conditions préalables, il faut des éléments constitutifs, et dans les cas d'espèce, s'agissant du détournement, il était difficile d'établir ça. Mais au départ, il y a eu une condamnation qui s'est fait suivre d'une confirmation en appel après la Cour des cassations qui a statué sur la procédure. Mais du coup, c'est l'acquittement. Du point de vue des droits, personnellement, j'avais vu qu'il y avait un problème. Donc il y a eu un problème dans la condamnation, il y a eu également un problème dans l'acquittement, mais les problèmes de l'acquittement, on ne peut pas trop nous apaisantir dessus, parce qu'en fait, ça vient corriger une erreur de droit. – Alors, c'est vrai qu'au départ de tout, aujourd'hui, votre client, M. Djamal, se trouve dans quelle situation morale ? Déçu d'un État qu'il a voulu servir, ou vous pensez qu'il a répris ses esprits et prêt à réservir le pays ? – Prêt à servir le pays, il l'est, mais déçu également, parce que déjà, dès par sa qualité d'entrepreneur, la loi lui garantit un certain nombre de prérogatives. Notamment, quand les fonds publics quittent les trésors publics pour le patrimoine d'une société, c'est la loi qui dit que ça arrête d'être des fonds publics. Et ça ne peut pas, dans ces circonstances-là, constituer, quand bien même il serait détourné, l'infraction des détournements des déniés publics. On devrait plutôt trouver une autre infraction ou tout simplement s'apaisantir sur les aspects civils. Mais l'État avait levé une autre option. Les juges avaient suivi l'accusation et condamnés. Les temps s'étaient coulés. Les maisons sont en ce moment entreposées ça et là. Il y a même des États qui menacent de vendre aux enchères. Aujourd'hui, c'est les Congolais, on va dire précisément les militaires et les policiers, qui ne peuvent plus entrer en possession. C'est bien, déjà, par rapport au délai et par rapport à l'effectivité des maisons. Il se pose vraiment un problème. Donc il y a la déception, mais il est toujours, en tout cas, le dernier contact que j'ai eu avec lui, il m'a rassurée, être toujours disposé à servir la nation congolaise. Vous avez commencé à soutenir le président Félix Stéqueti sur ce même plateau plusieurs fois. Puis, à un moment donné, on vous a entendu dubitative, ne montrant pas les couleurs politiques. Et puis, à un moment donné, pouf, vous devenez carrément politique au point même de soutenir le PPRD. Alors, comment ça s'explique ? Comment on part de qui c'est qui dit en passant par la société civile et en vous réaffirmant kabiliste alors que vous étiez fasciste ? Et là, kabiliste dur et pur, je crois même que personne du PPRD ne défend kabila. Comme vous, intelligemment, d'ailleurs, ça, il faut le reconnaître. Comment vous faites ? Comment vous faites tout ça ? Premièrement, je dois rappeler quelque chose, m'informer à ceux qui ne le savent pas, que j'ai commencé la politique en 2011. Et là, j'étais membre de la Ligue des Jeunes du PPRD pendant que j'étais à l'université. Quand on était à l'université avec toi ? Quand on était à l'université. Toi, tu étais... Parce qu'on a fait la même... Oui. On a été dans le même auditoire. D'accord. Alors, j'étais membre de la Ligue des Jeunes du PPRD. Mais tout juste après les élections de 2011, je me suis concentrée sur les études. Après, je ne parlais plus politique. Je ne m'occupais presque plus de la politique. Mais bien sûr que je voyais l'effet de société et je pouvais ressentir la conséquence de la gouvernance. Mais j'avais décidé de me concentrer d'abord sur ma formation académique et post-académique jusqu'en 2018. C'est là, quand je termine mon stage d'avocat et que je commence à me lancer dans la vie active que je reprends la politique. Ça coïncide avec l'avènement de l'alternance. Le FCC et la coalition CACHE, ils travaillent ensemble pour avoir lu le 5 délimité dans plusieurs de ses déclarations, sorties médiatiques et autres. J'avais plus ou moins une idée de ce que lui voulait pour la République. Félix Tisséke d'étant son fils, pas seulement biologique, mais surtout idéologique, j'avais pensé qu'il appliquerait tout ce que j'avais autrefois appris de Tisséke d'étienne par rapport à la politique. C'est ainsi que j'ai opté pour le CACHE, souverainement, librement. Et je n'avais pas fait opposition, n'est-ce pas, formelle au président Kabila. Quand bien même, pourquoi ? Parce qu'ils étaient en coalition. Quand bien même, il est des temps où j'avais des points de vue divergents pendant qu'on était en coalition. Radicalement, d'ailleurs, sur mon plateau, vous avez été farouchement contre le mariage FCCCACHE. Je m'en souviens. Vous vous appeliez même à l'époque au divorce. Oui, j'étais tellement possédée par la conviction que ce que j'avais retrouvé autrefois chez Étienne Tisséke d'étant, je le retrouverais également chez Félix Tisséke d'étant. Mais maintenant, ma déception est arrivée. L'élément déclencheur, c'est le procès sans jour. N'est-ce pas ? J'avais vu qu'il y avait une contradiction entre ce que disait le président Félix Tisséke, dit notamment le peuple d'abord, et le procès. Parce qu'il n'était pas question d'un procès, il était question d'accélérer le projet sans jour. On a sacrifié le projet pour le procès. Et moi, j'avais déjà commencé à mal digérer cela. Parce que justement, c'est en ce moment-là que vous commencez à prendre des positions assez contraires. Mais comment vous expliquez ? Après, on arrive à la rupture de la coalition FCC-Cache. Je sais avoir été reçue sur ces plateaux. Je me posais la question, mais comment ça va arriver ? Comment vous voyez ? Comment le président va se faire une majorité ? Moi, j'étais convaincue qu'après la rupture de la coalition FCC-Cache, l'UDPS négocierait avec des partis politiques, n'est-ce pas ? Pour constituer une majorité. Mais j'ai été dans la déception de voir cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui venait suspendre les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et permettre ou autoriser aux députés d'échanger des partis politiques, d'idéologie politique en cours des législatures. Je ne pouvais pas m'expliquer cela. Mais sachant pas pouvoir... Mais ce n'était pas la question. Ils ne devaient pas changer les partis. Mais sachant pas capable de pouvoir l'expliquer aux gens, j'avais commencé à être dubitatif, comme vous le dites. Oui, mais Maître Arlette, est-ce que vous ne voyez pas vous-même que là, il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter parce que l'arrêt n'a pas donné la permission aux députés de quitter leur parti ? Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, la frontière est fine entre la transhumance politique et la liberté des députés. Peut-être la frontière est fine et vous avez abordé dans le sens de la transhumance, mais on n'a pas dit aux députés de quitter leur parti puisque tous les députés sont du PPRD, mais seulement on leur a donné la possibilité de choisir librement sans les dictats politiques. C'est aussi ça une autre lecture de la question. Malheureusement, la politique, c'est une discipline. Et cette discipline, on peut la comparer avec les sports. Vous voyez, en pleine saison, les joueurs ne peuvent pas quitter une équipe ou une autre. En pleine exécution d'un contrat entre un joueur et son équipe, vous ne pouvez pas dire que vous restez à DSMP, mais vous pouvez aller jouer dans l'équipe d'Evita. Mais vous pouvez refuser de jouer un match décisif de DSMP. On a vu un joueur… Ça dépend du contrat. Ça dépend… Mais c'est ce qui a été fait. Non, 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 ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je veux que vous le prenez dans cet angle-là ? Alors que vous autres, vous le prenez dans l'autre angle où un joueur dit « je suis dans votre équipe, mais c'est un match décisif, je ne le joue pas ». Ça va dépendre vraiment des clauses du contrat. Et je vais encore amener cet exemple dans les… comment on dit ? Dans la politique. Et en politique, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat interdissent justement cet état de choses parce que défendre une idéologie politique voudrait que ces gens se réunissent de temps en temps pour lever des options politiques. Mais quand il y a cette faculté donnée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui vous permettent de vous réunir avec des adversaires politiques, je ne parle pas d'ennemis, au même moment, vous serez obligés de vous réunir avec votre propre politique, il va se poser un problème. C'est ainsi que vous avez vu que dans la pratique, ceux-là qui se disent du PPRD, mais être de l'Union sacrée, vous l'avez dit qu'on ne les a pas chassés, n'est-ce pas, aux réunions du PPRD. Mais personnellement et objectivement, ils ne peuvent plus participer. – Oui, justement, parce que vous avez pris l'option. Moi, je suis très réconforté parce que là, vous venez de donner la bonne explication possible parce que la frontière, comme on l'a dit, elle est fine. Chacun voit comment il veut parce qu'il ne s'agit pas d'une éviction des partis. Ils ne quittent pas leur parti, ils restent dans le parti. Seulement, ils décident d'obéir à un dictat ou pas. Alors qu'à l'époque, c'était en tout cas un dictat. Vous vous dites qu'on les appelle pour lever les options. mais il a été rébarqué, que les députés se sont plaints, même s'ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais ils se disaient qu'il y avait des gourous qui agissaient à leur place. Ils se réveillaient un matin, on les envoyait un message, vous allez voter tel, 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 tel. Alors qu'il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu entente. Alors qu'ils se disaient, à quoi sert un mandat s'il est maintenant impératif ? Et c'est en ce moment-là que... Est-ce que ce n'est vraiment pas ça, la logique même de l'arrêt en question ? Non, tout dépend de ce que vous entendez par quitter les partis. Parce qu'on ne quitte pas le parti seulement parce qu'on a écrit à ce parti, disons qu'on est parti. Mais on quitte aussi le parti dans la pratique, lorsque vous ne participez plus à des réunions ou aux activités de ce parti-là. Mais pas seulement n'est pas participé, mais aussi vous commencez à participer à des réunions avec des adversaires politiques. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit que si on peut réprocher à d'autres la transhumance, on peut aussi me réprocher à moi la transhumance. Moi j'ai dit non. Quand est-ce qu'un changement de position constitue une transhumance ? Parce qu'il ne faut pas. Tu l'as dit. Il y a une question de liberté de choix. Il y a aussi cette contrainte... La transhumance. Voilà, de la transhumance. J'ai dit la nuance, c'est que mon changement de position n'enfreint pas une quelconque législation. Tandis que quand vous avez un mandat électif, quand vous avez un mandat nominatif d'un parti, vous ne pouvez pas, parce qu'en acceptant ce mandat-là, vous vous étiez engagé à respecter d'abord les instruments juridiques de cette formation politique, ensuite des instruments juridiques de la République. Ou vous acceptez, ou vous refusez. Pourtant, aucun instrument ne vous contraint à des dictats. Non, non, on ne parle pas des dictats. Mais justement, c'est peut-être ça que vous ne voulez pas parler, mais pour eux, ils disent que c'est des dictats. C'est ainsi que je vous dis, que tout dépend du contenu. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et ça les embêtait. Ils ne voyaient pas Kabila régulièrement. Mais quand ça vous embête, vous faites quoi ? La loi est claire. Quand ça vous embête, vous déposez les mandats électifs et nominatifs. Vous savez, là, on est dans un autre contexte maintenant. On est dans un contexte un peu idéal. Parce que dans la pratique, vous savez que personne ne dépose son mandat. Mais c'est ça, malheureusement, la politique. Elle est contraignante. Elle vous donne de l'argent. Elle vous donne de la rénommée. Elle vous donne le prestige. Mais entre-temps, elle vous contraint à une certaine façon de vous comporter et de faire. Et c'est ce qui vous a le plus offusqué. C'était comme une goutte qui vous rassure que j'ai perdu mon temps croyant des gens qui n'ont pas les valeurs. Alors, la question, c'est de savoir, Maître Arlette, comment vous êtes kabiliste parce que vous avez cru en Kabila ? Mais comment vous êtes tenté de croire encore à Étienne Chisekedi ? Qui, visiblement, diamétralement opposé de Kabila ? Comment ça se passe ? Moi, je ne parle pas seulement dans cette généralité de dire, voilà, Chisekedi était opposé à Kabila ou l'inverse. Moi, je vais dans les faits précis. Sur une question donnée, qu'est-ce que disait Chisekedi et qu'est-ce que disait Kabila ? C'est ça. Je vais dans les détails. Justement. Et toutes les deux figures politiques ou leaders politiques, s'agissant de la loi, moi, je pense qu'ils réfléchissaient de la même manière. Non, pas du tout. Attends, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Je voudrais mettre quiconque au défi, n'est-ce pas, de produire une vidéo d'Étienne Chisekedi où il a traité Joseph Kabila de dictateur. On pourra chercher. Quand on va la retrouver, je viendrai sur votre bateau. Comment ça ? Une vidéo ? Attendez, s'il vous plaît. De quoi on parle ? C'était clair. C'était clair, Chisekedi. Kabila, c'était vraiment pas quelqu'un d'être considérable pour lui. Non, 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 non. Attendez. Il y a des choses qu'Étienne Chisekedi a réprochées à Kabila. C'est notamment le fait qu'il soit venu au pouvoir, s'il vous plaît, qu'il soit venu au pouvoir tout simplement parce qu'il était le fils d'Étienne, de Mousset Kabila et il l'estimait. Vous n'allez pas le faire de l'histoire. Attendez. Vous m'avez interrompu. C'est ainsi que nous nous sommes écartés de la ligne de départ. Alors, moi, j'ai un problème avec la violation des principes. De qui que cela provient ? Ceux qui vivent avec moi savent combien je suis en difficulté avec mon père biologique sur l'effet de non-respect des principes. N'est-ce pas ? Quand vous me conseillez, j'ai rencontré des gens dire que toutes les violations de loi sous la gouvernance du président Tshisekedi, ça s'appelle une option compatible aux intérêts de la République. Vous voyez comment certaines personnes conçoivent ce que je considère comme les violations des lois et des principes. Dans ce plateau, je voudrais qu'on reste avec moi. Ne répondez pas aux autres sur mon plateau. Je veux qu'on parle avec vous. D'accord. Etienne Tshisekedi, on va rapidement passer la page, Etienne Tshisekedi, et Kabila, c'était la nuit et le jour. Ce n'est pas vrai. Sur aucun point, ils étaient d'accord. Ce n'est pas vrai. Dites-moi, vous n'allez pas refaire l'histoire. Je ne refais pas l'histoire, mais je la regarde peut-être différemment. Dites-moi, le seul et unique point qui mettait et Kabila, et Joseph, et Etienne Tshisekedi. D'accord. Lequel point ? Les élections de 2016, et pardon, les élections de 2011, n'est-ce pas ? Pendant que tous les partisans d'Etienne Tshisekedi, tous les partisans attendaient une sortie musclée du président Tshisekedi, pour élu aux élections de 2011, il est apparu pour dire Bola Lapongi Ababébé. Beaucoup n'ont jamais compris de quoi il s'agissait. C'est parce qu'ils étaient, ça c'est à mon sens, c'est discutable, c'est parce qu'à mon sens, ils étaient tombés d'accord, même idéologiquement, même mentalement, avec Joseph Kabila sur le fait qu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui s'étaient écoulées et qui ne pouvaient plus permettre, n'est-ce pas, l'avenue au pouvoir d'Etienne Tshisekedi. Dites-moi que ce n'est pas vrai, Mme Arlette. J'ai dit que c'est discutable. Oui, mais dites-moi que vous ne dites pas que vous ne dites pas que vous ne dites pas sérieusement. D'accord, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi sur ces points, mais pour moi, c'est le cas. Je vais vous donner un exemple de ce que disait Etienne Tshisekedi qui cadre avec ce que pense ou dit aussi Joseph Kabila. C'est que la violation de loi, en soi, on peut minimiser, n'est-ce pas, cette simple violation de la loi. Mais malheureusement, les conséquences, elles sont fâcheuses. Quand un président de la République ne respecte pas la loi, ne respecte pas la Constitution, les conséquences sont très fâcheuses parce que même dans la société, les gens ne vont pas respecter. Voyez comment ça se passe en cours de route. Les usagers de la route, ils ne respectent pas les codes de la route. Ça, c'est depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est depuis très longtemps. Je suis d'accord. Depuis la nuit des temps, d'ailleurs. Mais je vous donne un exemple que les conséquences négatives pour un président de la République de ne pas respecter les lois, c'est notamment ça. Ça porte un coût au social. Ça porte un coût à l'économie. Parce que même la législation en matière économique, vous verrez que les commerçants ne vont pas la respecter. Ça, c'est depuis longtemps, madame. Je suis d'accord. Mais on aurait voulu que ça change avec l'avènement du président Tsekedi. Quand vous dites que ça date de longtemps, ça veut dire que vous donnez raison à ceux qui pensent que son avènement n'a rien apporté. Non, là, on n'est pas encore là. Alors, vous faites des coqualanes. On revient sur les sumilitudes. Moi, je vous ai dit ici qu'il n'y a jamais eu un accord entre les deux. Vous me dites qu'il y a eu un accord entre les deux parce que vous dites Punga Bébé. Bon, alors, ce qui est vrai, vous venez dans mon émission, je ne vais pas vous embêter. On va évoluer sur la question. Vous choisissez aujourd'hui Kabila. Est-ce que vous n'avez... Je vais le dire comme ça. Est-ce que vous n'avez pas... Je ne veux pas dire honte, mais est-ce que vous n'avez pas de regrets ? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Est-ce que quand vous lisez les commentaires... Parce que moi, j'ai pris quelques temps de lire vos commentaires. Quand les gens vous insultent ou quand les gens vous attaquent ou quand les gens vous rentrent dedans, est-ce que ça ne vous froisse pas pour dire que toutes ces apparences ne peuvent pas être contre moi quand même ? Est-ce que ce n'est pas moi qui fais une fausse route ? Non, du tout. Je ne vois pas seulement les personnes qui m'attaquent sur les réseaux sociaux. Je vois aussi toutes ces personnes qui n'ont pas réagi. Parce que quand vous êtes sur une vidéo qui est suivie par 10 000 personnes et qu'il y ait 10 commentaires et que sur les 10 commentaires, 6 ou même 7, même 10, tous les 10, ils ont réagi contre vous. Vous ne pouvez pas seulement considérer ces 10-là. Il y a 10 000 autres qui ont suivi et qui n'ont pas réagi de la même manière. Peut-être qu'ils ont eu des mots durs, mais ils ne disent pas, on laisse tomber. Mais au moins, je vois aussi ceux-là qui ont suivi sans réagir. Je vois aussi ceux-là qui n'ont même pas suivi et qu'en passant sur la route, ils vous disent « Mais madame, j'ai aimé tel acte que vous aviez posé, tel fait que vous aviez posé, telle parole que vous aviez prononcée. » Pourquoi vous suivez Kabila aujourd'hui ? Pourquoi vous êtes revenu à Kabila ? À cause de son agenda politique. Expliquez. Et l'agenda politique dans l'opposition, il diffère de celui au pouvoir. Le président Kabila, il a préparé, n'est-ce pas, des élections de 2018. Il a ensuite gagné aux législatives. D'après les résultats de la CENI, il a aussi gagné aux législatives nationales et provinciales. Il a perdu la présidentielle. À un certain moment, le président Tsekeli s'élève. on se souvient du discours des six jours. Il dit, il rompt la coalition. Il le fait de manière unilatérale. Le président Kabila essaie de lui faire entendre raison. Félix Tsekeli reste sur sa position. Aussitôt après, qu'est-ce qu'a fait Joseph Kabila ? Il a réjoint l'opposition. Ça aurait été une autre personne. Il aurait réjoint la rébellion. Comme c'était le cas, par exemple, en 1997, lorsque le maréchal Mobutu tombe, Mouze Kabila prend le pouvoir. Beaucoup d'autres rebelles estimaient qu'ils devraient ensemble gérer la République parce que, d'une manière ou d'une autre, leurs actions auraient contribué à la chute du maréchal Mobutu. Mais quand Mouze Kabila est resté sur sa position, vous avez vu que tous ils ont réjoint la rébellion pour dire que Mouze était en train de marcher sur leurs droits. N'est-ce pas ? Mais quand Félix Tsekeli, en 2020, décide d'imposer l'opposition à Joseph Kabila, il s'érange dans l'opposition. Pour moi, c'est un acte de grandeur. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même contexte, vous le savez. Mais justement, les contextes de 2020 sont beaucoup plus poignants parce que là, c'est les élections, n'est-ce pas ? De l'autre côté, c'était tout simplement de la rébellion. Oui, parce que dans les élections, c'est beaucoup plus facile, non ? Est-ce que Kabila avait le choix ? Est-ce qu'il avait le choix de faire autre chose ? Il allait dans quel camp ? Il allait où ? Pour faire la rébellion avec qui ? Comment ? Mais vous ne posez pas ces questions-là parce que quand les gens commencent la rébellion, ils partent toujours d'une frustration ? Mais on connaît comment ça se passe. Mais lui, il allait faire qui ? Non, je ne veux même pas aller dans... Son avenir était dangereux. Je ne veux même pas aller dans cette hypothèse. Il sait que ça allait être très difficile pour lui de le faire. Je ne veux pas aller dans cette hypothèse parce que c'était déjà une option que lui avait refusée de choisir. Et donc, c'est juste pour ça ? Il s'arrange dans l'opposition. Et puisque je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de points de par la gouvernance et que j'ai décidé de rejoindre l'opposition, j'opère un choix. Et ces choix, je l'ai opéré. Vous savez, quand j'ai quitté le parti du président Vidier, mon intention n'était pas de rejoindre l'opposition. Mon intention était tout simplement de travailler au sein de la société civile. Où c'était calculé ? Non, ce n'était pas calculé. C'est ce que les gens peuvent dire. D'accord. Mais véritablement, ce n'était pas le cas. Parce que si c'était calculé, alors vous êtes une génie. Si c'était calculé, parce que cette transition, je vous dis, même Anne de Sinclair en France ne réussirait pas. même Hillary Clinton ne réussirait pas votre coup puisque vous passez subtilement. Vous voyez, vous êtes avec Fachi et vous parlez. Et c'est que vous avez la grâce que personne ne vous voit venir. Vous êtes avec... Parce que tout le monde, personne ne pouvait imaginer que vous alliez soutenir le PPRD. Moi, pour ça, j'ai le chapeau. Si, franchement, vous êtes un cas d'école. Donc, vous êtes avec Fachi. On ne vous voit pas dans l'opposition. Et pas un matin. On vous voit dans l'opposition. Bon, on va la tolérer un peu. On va la tolérer. Et plus on vous tolère, plus vous vous radis. Plus vous radicalisez. Et un matin, on se retrouve où vous êtes cabilliste. Et on dit, on va la voir un peu. Mais vous devenez... Mais je crois que demain, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse de vous la coordonnatrice du PPRD ou la coordonnatrice du FCC. Parce que comment faites-vous pour entrer aussi de façon subtile dans ces jeux ? Comment faites-vous pour vous en sortir ? Je suis une passionnée du Congo. De la politique, vous voulez dire ? D'abord du Congo. Et je me pose toujours ces questions à quel endroit m'est située pour finalement atteindre l'objectif de me mettre au service du pays. pour une vraie calculatrice. Non ? Prenez-le comme vous voulez, mais on doit avouer que la politique, c'est aussi les calculs. Voilà. J'ai été maire générale au HOM 80. Oui. Je le sais. Donc c'est déjà pendant que j'étais étudiante. Je dois rappeler ça. T'étais dans l'équipe qui nous a fait perdre le poste du CP en L1. Non, c'est en L1 ou en L2 ? En L1. En L1, tu nous as fait perdre le poste. Effectivement, comme ça, on ne t'a jamais vu venir, mais c'est toi qui fais le truc. Alors, aujourd'hui, que tu es avec le PPRD, est-ce que tu peux dire au Congolais aujourd'hui cinq grandes qualités incontestables de Kabila ? Cinq ou quatre ou trois. Selon vous, qui vous attirent ? Vous avez déjà dit la grandeur et vous l'avez justifiée. Quel autre point ? Vous parlez de ces qualités au pouvoir ou dans l'opposition ? Tout dépend. En tant qu'homme politique, d'abord. En tout cas, ces qualités, d'abord, dans l'opposition, c'est ce que je vois le plus. C'est le fait, maintenant, de s'investir dans les sociales à travers la ferme espoir et l'ONG initiative plus. De sa femme. De sa femme, oui. Mais comment vous expliquez ? Parce que le besoin alimentaire, il est très prononcé. Quand il a fini son mandat, il l'a dit, les gens l'ont entendu, qu'il était quand même déçu de la qualité du travail de ses collaborateurs. Je pense qu'il avait pensé qu'avec tout ce que ses collaborateurs ont pu obtenir durant son mandat, il pouvait aussi se lancer dans les activités agricoles, la pisciculture et tous les restes. Mais ils sont restés dans les luxes, ils ne l'ont pas investi. Et lui, maintenant, Donc, vous trouvez normal, Mme Marlette, que quelqu'un puisse gérer un pays pendant 18 ans et que l'État lui-même n'ait pas de ferme, que l'État lui-même n'ait pas de parc, que l'État n'ait pas d'endroit où l'on peut aller jouer ou où l'on peut aller danser, et que l'État ne dispose pas d'endroit de divertissement ou même d'endroit commerciaux, que l'État ne dispose d'aucun hôpital sérieux, mais qu'après 18 ans que vous vous retrouviez à ce stade, avoir tout finalement, vous avez et les beaux avions, et les beaux hôpitaux, les beaux parcs, bref, toutes les infrastructures rémunératrices, c'est vous qui le possédez, vous avez autant de fermes, vous trouvez ça normal ? Est-ce que c'est une qualité pour un gestionnaire ? Oui, je voulais d'abord dire qu'il a des collaborateurs avec qui il gère la République, il a aussi des collaborateurs avec qui il gère sa vie privée. Mais non, on est peut-être en train de constater ensemble que ces collaborateurs dans la vie privée ont travaillé, et les résultats, nous sommes en train de les palper. Et ces collaborateurs dans la vie politique ont, sur un certain nombre de points, échoué. Donc il a été très habile pour chercher les bons collaborateurs privés, mais moins habile pour chercher les collaborateurs publics. Mais l'homme ne sait toujours pas soupçonner ce qui est dans celui qui est en face, de lui. C'est ça peut-être la difficulté. Le rôle de considérence quand même. Prenez-le comme vous voulez, mais ça c'est à quoi je crois. Maintenant, du point de vue politique, départ lui-même, il a posé des actes de grande valeur. Prenons à partir déjà de 2002. Quand il vit en pouvoir en 2001, parmi les premiers actes qu'il pose, c'est la loi portant organisation des aspects. Parce que déjà, il faut qu'il y ait la société civile. La loi qui organise la société civile, c'est parmi les premiers actes qu'il a posé. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. On a oublié ça quand on a tué Chebea qui était l'un des porte-parole de ce mouvement de société civile. Tout a été oublié finalement. On pourra en parler. On arrive en 2004. Déjà 2003, 2002, 2003, 2004, la casse politique, elle est à Sancti. Après 2004, directement en 2005, on va au référendum. En 2006, la constitution est votée. Cinq mois après, toujours en 2006, on va aux élections. Vous ne voyez pas que c'était très bâclé, qu'il n'y avait pas de planification, que tout était orchestré. On va aux élections sans carte d'identité, on va aux élections sans connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. On passe des compromis aux compromissions. Vous pensez que c'est une qualité d'un leader ? Je vois plutôt les résultats. Parce qu'on avait ce pays, quand Mouzeh a pris le pouvoir et lui-même, Joseph Kabil a pris le pouvoir, on avait finalement besoin d'une organisation étatique. On avait besoin d'une administration. Il fallait commencer désormais à aller aux élections. Et c'était d'abord ça la priorité en son temps. Et en 2007, directement, il met en place la loi portant statut de l'opposition. Quand il reprend le pouvoir en 2011, il s'élance dans les activités, l'éclatement, on va dire, le découpage territorial. Il y a les établissements publics qui doivent devenir des sociétés commerciales. On commence à organiser l'administration. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment dans la planification en mon sens. En mon sens, oui. C'est même ce qui a expliqué que lorsque Emmanuel Ramazan Nishadar, il s'est présent aux élections de 2018, il vient avec le concept de continuité. Continuité qui est d'abord un concept utilisé dans la Constitution, mais qui voudrait aussi dire qu'après avoir organisé l'État, maintenant, il est temps de se lancer dans les actions de développement. Peut-être que les gens n'ont pas accepté puisque continuité voudrait dire 18 ans, il y a 11 millions, ce sont les chiffres des pénis et bien d'autres, 11 millions de malnutris, 17 millions de malnutris, 7 millions d'enfants dans la rue, on parle de plusieurs millions de dollars de tournées, on parle du projet Bucangalonzo, on parle de l'affaire de l'hôpital des cinquanténaires, on parle des scandales dans les mines ou on parle aussi des scandales écologiques, il y a 9 ministres qui avaient été impliqués dans la spoliation des biens de l'État, on parle des crimes écologiques, on parle des crimes économiques les plus importants, mais aussi des violations des droits de l'homme, il y a des arrestations des hommes politiques, tout ça, est-ce qu'il y a des secteurs de gestion où M. Kabila a réussi, selon vous ? Partons d'abord de tout ce que vous énumérez, je voudrais vous dire qu'il y a eu beaucoup de l'intoxication et beaucoup de manipulation. Je pars par un exemple précis, il y a quelques jours on a parlé de Congo Hold Up, il y a quelques mois passés on a parlé de Panama par Perse, on a aussi parlé de bien d'autres et Kabila il était sérin, sa communication n'a jamais dit qu'il ne fallait pas enquêter sur toutes ces choses-là, mais après on n'en parle plus à ces jours. Oui, parce que vous avez fait des alliances, vous vous êtes entendu, le chef de l'État a dit qu'il n'allait pas fouiner dans le passé et ça réjouit beaucoup de gens du FCC puisque c'était dans les deals. Mais depuis la création de l'Union sacrée, il a dit qu'il était revenu sur tout ce qu'il avait dit parce que les saluts du peuple selon lui c'était la loi suprême et entre temps les gens attendaient n'est-ce pas ? On n'en parle plus. Donc le président Kabila il est des ceux qui ont été victimes de la manipulation et de l'intoxication. Mais puisque lui-même l'a accepté disons que l'écoulement du temps viendra le rétablir n'est-ce pas ? Rétablir la vérité. On attend. On attend voir cet écoulement du temps mais ce qui est plus important c'est de voir comment construire l'avenir de notre pays. Comment faire mieux ce qui a été mal fait sous sa gouvernance et ce qui est en train d'être mal fait sous la gouvernance du président Tshisekedi de sorte qu'à partir de 2023 que l'on ait un véritable leadership politique. Aujourd'hui dans le réseau social vous êtes très critique vis-à-vis de ce pouvoir du pouvoir de Tshisekedi au point même d'aller attaquer la couleur de la cravate le pain et tout. Bon la couleur de la cravate c'est juste une façon de dire donc vous vous attaquez à tous les détails de Kabila. On a comme l'impression que vous pouvez être aujourd'hui vous êtes peut-être en train de faire le monitoring le monitoring et vous regardez quel a été qu'est-ce qui ne marche pas et pour tout ça. Est-ce que vous allez battre les campagnes pour Kabila ? Ça je ne sais pas parce que je ne sais pas c'est lui qui sera le candidat de notre famille politique. Vous allez battre les campagnes pour votre famille politique ? Bien sûr je vais battre les campagnes parce que je veux même dire que j'ai déjà commencé à battre les campagnes pour notre famille politique. Je suis PPRD Je suis présidente de CEDUC qui est notre mouvement politique je suis membre du parti du peuple pour la réconstruction et la démocratie. Vous ne venez donc plus dans la société civile ? Non il n'y a pas il n'y a pas c'est pas interdit d'être soi-même n'est-ce pas membre de la société civile et avoir une formation politique. Quel discours vous allez apporter au peuple ? Ce sera les erreurs de Tizekedi ou votre vision de gouvernance ? Si ce sera la vision du PPRD comment vous allez faire pour parler à ces gens du PPRD quand ils vous rappelleront par exemple le Roussitimanga ? Comment allez-vous parler aux gens du PPRD quand ils vont vous rappeler tous les procès qui n'ont jamais eu lieu chez Béat et d'autres sur le terrain économique ? Comment vous allez parler aux gens quand ils vont vous parler par exemple des stades municipaux qui n'avaient jamais été finis de l'impunité de l'époque ? Comment allez-vous parler de gens pour les convaincre de voter le PPRD alors qu'on sait que ceux qui pensent que le PPRD c'est 18 ans de mégestion 18 ans de rendez-vous manqués ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Je vais rappeler à ce peuple combien il y a eu de la manipulation de la diabolisation contre le président Kabila je vais rappeler au peuple qu'en étant dans l'opposition l'agenda politique a changé nous sommes aujourd'hui en train d'expliquer à ce peuple que dans les jours à venir ce sera le progrès social le progrès c'est l'UDPS ça c'est vous ça c'est un concept dont l'UDPS est approprié mais dans les pratiques voilà c'est un concept universel parce que le PPRD comme je venais de le dire la reconstruction la démocratie à travers ces deux concepts on peut dire que le président Kabila a déjà réussi cette étape la reconstruction oui parce que quand il venait au pouvoir le pays était presque balkanisé mais pourquoi vous dites ça généralement ? je crois que tous les gens du PPRD disent ça et pourquoi vous dites ça ? il était venu au pouvoir madame dans une rébellion ils sont participés à l'éclatement de ce pays donc si quelqu'un vient réparer ce qu'il a causé comme tort ça ne nous concerne pas ? madame vous voulez nous dire que le Congo était divisé avant Mobutu ? je vais par contre vous dire que Mobutu n'a pas éclaté le pays Mouze Kabila n'a pas éclaté non plus c'est le combat entre les deux qui a entraîné à l'éclatement entre qui ? mais le maréchal Mobutu et Mouze Kabila non madame nous sommes en 17 c'est quand Kabila prend le pouvoir que sa gouvernance des Rwandais va déranger les autres comme le MLC les autres vont partir pousse mais c'est clair non non le maréchal Mobutu je venais de le dire je le répète lui n'a pas éclaté le tournoi il n'en avait pas l'intention il n'en avait pas un intérêt mais Mouze Kabila n'a pas non plus éclaté mais c'est lui attendez c'est la bataille entre les deux entre qui et qui ? entre les régimes du maréchal Mobutu et le régime il ne faut pas penser qu'une bataille le régime de Kabila était fini le régime de Mobutu pardon était fini madame Mareille s'il vous plaît il ne faut pas penser que la bataille entre deux camps politiques les conséquences ne sont imputables qu'à un seul de ces camps politiques je vous donne un exemple précis je vous amène en Côte d'Ivoire lorsque Laurent Babo organise les élections il se déclare vainqueur Alassane Ouattara estime que c'est lui qui en est vainqueur les deux familles politiques se sont battues les gens sont morts et quand vous êtes en Côte d'Ivoire vous n'entendrez pas des gens dire que seul Alassane Ouattara est responsable de ces morts ou que seul Laurent Babo est responsable de ces morts là-bas on connaît que c'est la France qui est responsable mais nous nous sommes ici au Congo non 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 les responsables extérieurs ils peuvent l'être mais les citoyens ils ne voient rien ils sont objectifs sur le fait que c'est le combat entre les deux la guerre de positionnement entre les deux s'il vous plaît la guerre de positionnement entre les deux a eu des conséquences n'est-ce pas de la même manière qu'en RDC le combat entre les régimes du maréchal Mobutu et celui entre les régimes du président de Mouze Kabila a engendré cette conséquence et Mouze était appelé à commencer à réparer les conséquences parce que vous savez que dans tous les pays les coups d'état la révolution la rébellion fait réculer la république et il devrait continuer l'oeuvre de cette fois commencer à reconstruire le pays malheureusement il est parti aussitôt et cette tâche revenait maintenant à Joseph Kabila ce n'est pas parce que Joseph Kabila avait accompagné son père que forcément les faits imputables à son père le devient pour le fils non mais ensemble non 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 pourquoi vous voulez imputer à Kabila le fait d'être ensemble ne veut pas dire qu'il est fait imputable à l'un sont forcément imputables à l'autre je vous donne un exemple non parce que vous vous avez dit tout à l'heure alors c'est le contraire ce que vous avez dit vous avez dit vous pensiez que les qualités d'Etienne Tisekedi vous les retrouverez chez Félix pourquoi vous pensiez ainsi mais ce n'est pas pour autant qu'il est fait imputable à Félix je dois dire que même si Etienne Tisekedi était à la place de Félix il l'aurait mal géré non chacun est responsable pour ce qu'il lui est imputable Kabila est qui lors de la guerre ? ça ne veut rien dire il n'est pas il n'est pas les chefs de la FDEL j'ai toujours répondu attendez j'ai toujours donné un exemple cet exemple là il est banal mais permettez-moi de le donner je suis à la tête du mouvement SEDUC dans ce mouvement j'ai mon jeune frère qui m'accompagne partout il m'accompagne partout un jour j'arrive à commettre une bavure est-ce qu'on peut lui réprocher des faits tout simplement parce qu'il était avec moi tout simplement parce qu'il m'accompagnait non il ne t'accompagne pas il est de SEDUC ça ne veut pas dire attendez la responsabilité vous allez commettre vous allez commettre au nom de qui ? en votre nom propre ou au nom de SEDUC ? la responsabilité là elle s'apparente à une responsabilité pénale quand bien même elle serait une responsabilité politique attendez mais même pénal ce n'est pas individuel là on n'est pas dans une responsabilité individuelle on est dans des collectives non 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 ça c'est vous qui décidez comment ça madame ? c'est vous qui décidez ou au moins ceux qui partagent les mêmes convictions parce que moi je respecte les convictions mais on ne fait pas la guerre avec une personne madame on fait la guerre avec un groupe mais il faut avoir vu tous les membres du groupe ils prennent mais ce n'est pas vrai non non c'est vous qui vous perdez oh là là oui donc vous voulez nous dire aujourd'hui lorsque vous êtes au PPRD et que le PPRD gère mal on ne va pas l'imputer au membre du PPRD pas tous chacun selon l'acte qu'il a posé attendez c'est ça c'est ce qui est logique mais un acte on ne le fait pas seul les actes politiques on ne les mène pas seul madame tous les actes on les mène collectivement c'est ce qui est logique il y a encore plus la guerre vous allez mieux le comprendre à travers ce qui s'est passé vous avez vu la déclaration de l'honorable Kaboun et la déclaration du secrétaire général Kabouya vous voyez comment ils sont en train de partager les responsabilités l'un qui dit non moi je n'ai pas une responsabilité dans l'établissement des cartes vous voyez que là Kaboun semble engager sa propre responsabilité et l'autre qui dit non il y a telles options qui ont été levées bien sûr que je suis de cette famille politique mais moi j'avais dit non parce qu'on ne sait jamais qui lorsque une option politique est levée dit non ou dit oui et estimer que tous doivent être jugés de la même manière c'est ce qui a amené le procès sans jour finalement à l'acquittement parce qu'on est tellement en train d'estimer qu'ils doivent tous répondre et de la même manière pour les faits que vous êtes nés je refuse de vous embêter de votre mal à l'aise puisque je rappelle que vous êtes mon invité donc j'essaierai de vous laisser parler dans vos positions mais revenons sur la question maintenant parce que nous sommes en train d'aller vers la fin votre position du PPRD semble être très 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 sévère puisque vous parlez de la guerre maintenant est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que si nous d'abord si nous allons aux élections avec cette CENI avec cette Cour constitutionnelle c'est une déclaration des guerres si nous n'allons pas aux élections dans le délai constitutionnel c'est aussi une déclaration des guerres et puis bien d'autres Mme Marlette dites-nous quand vous dites qu'il ne faut pas aller avec cette CENI avec la Cour constitutionnelle supposons que le président ou l'actuelle gouvernance accède à votre demande on dit bon on va faire comme le PPRD on va donc organiser la CENI mais comment vous pensez qu'on va respecter les délais dans quelles conditions on va respecter les délais même si on dit qu'on va refaire à la Cour constitutionnelle comment pensez-vous qu'en accédant à votre demande on va respecter le délai et que ça ne va pas un coup dans le calendrier je vous donne un exemple par rapport à ce qui s'est passé en 2018 avant 2018 2011 pardon 2016 quand la classe politique s'est mise d'accord après la chute du premier ministre Badi Banga le problème des délais ne s'était plus posé parce qu'ils se sont vite mis d'accord ils ont élevé des options politiques nous sommes allés ils ont respecté le délai quand il y a eu un incendie beaucoup de Congolais avaient pensé que ça pouvait encore déranger les délais mais aussitôt une semaine après on a organisé les élections donc quand les acteurs politiques sont engagés ensemble sur une démarche précise ils vont gagner le temps donc un dialogue forcément un dialogue vous voulez dire je ne parle pas de dialogue et vous parlez de comment comment ça va se passer l'option des dialogues n'a pas été levée par notre famille politique mais vous le dites autrement non nous ne le disons pas autrement comment ça va se passer ça doit se passer à travers les respects les respects des droits de l'opposition politique j'ai déjà ici dit que l'opposition politique a été imposée au FCC et quand le FCC accepte il faut que la majorité respecte les droits de l'opposition politique c'est notamment que le membre de la CENI les sièges à pourvoir par la CENI à part l'opposition les personnalités doivent être désignées par l'opposition politique donc il faudrait faire tout ce qui a été fait vous avez reçu l'honorable Mbata sur votre plateau il vous a dit qu'il s'agissant des postes à pourvoir par l'opposition politique ils avaient fait un appel d'offre et les opposants ont déposé leur dossier c'est eux de la majorité qui ont désigné dans les rangs de l'opposition tandis que la loi organique portant CENI voudrait que ce soit chaque composante qui désigne ses délégués parce qu'il est question pour l'opposition de surveiller la majorité et la majorité de surveiller l'opposition avec l'arbitrage de la société civile déjà il se pose un problème c'est ce qui avait amené Étienne Tisséqué à l'époque de refuser les travaux d'Edem Kojo et Joseph Kabila sachant qu'on ne peut pas aller aux élections sans l'opposition et à l'époque Étienne Tisséqué n'était même pas député il n'était pas parlementaire ça veut dire que Joseph Kabila a respecté même l'opposition extra-parlementaire dont notamment les présidents Étienne Tisséqué dit mais maintenant là pourquoi ils ont choisi de ne pas permettre aux partis de l'opposition PPRD et SID de déléguer les membres de l'opposition au sein de la CENI est-ce que vous pensez qu'il est normal pour l'opposition d'accepter une telle injustice demandez plutôt aux gens de la majorité pourquoi ils ont agi de cette manière quand on va encore au vote de la loi électorale vous savez ce qui a dérangé ce qui a divisé l'opposition et la majorité c'est la mise en place des commissions paritaires on vous dit que partant des commissions paritaires nous devons avoir le nombre égal des délégués au sein des commissions parce qu'en fait le gros du travail sera fait en plénière mais pourquoi même là les membres de l'opposition ne peuvent pas prendre part aux travaux en commission paritaire maintenant le président Tshisegui dit qui est conscient qui sait que cette loi électorale a été élaborée sans l'opposition politique il décide de promulguer une telle loi en violation des droits constitutionnellement garantis à l'opposition politique il y a un problème c'est un postulat politique que vous faites et puis d'autres personnes peuvent aussi avoir leur postulat politique à eux comme vous dites vous-même ça n'est pas une parole d'évangile mais comment ça va se faire maintenant si aujourd'hui on doit accéder à votre demande quel est le mécanisme que vous mettrez en place pour ne pas impacter dans le calendrier électoral mais c'est tout simplement que le président Tshisegui dit convoque n'est-ce pas je suis en train d'éviter le concept dialogue parce que c'est une option qui n'a pas été levée par notre famille politique mais là vous réfléchissez en tant qu'intellectuel on peut réfléchir oui mais sinon il faudrait qu'un cadre soit convoqué au sein de laquelle l'opposition et la majorité chacun pourra défendre les droits qui lui sont reconnus par les textes de la République parce qu'en ce moment les droits de l'opposition ils sont violés et comment ça va se passer toujours ma question correspondante comment faire pour ne pas déranger les calendriers ou peut-être vous dites le consensus peut couvrir le dépassement ou le consensus peut justifier non non le glissement peut être justifié par un consensus un peu comme monsieur Kabila l'a fait en 2018 2016 une prolongation de deux ans parce qu'ils voulaient chercher je ne sais quoi est-ce que vous pensez qu'on peut faire la même chose aujourd'hui ça veut dire qu'on peut prendre encore deux ans on se réorganise et puis on va aux élections entre guillemets crédibles et à votre goût notre famille politique ne parle pas encore des glissements d'accord j'ai entendu la majorité également ne pas parler des glissements personne n'en parle personne n'en parle ça veut dire que nous sommes tous d'accord que jusqu'en ce moment les élections peuvent se tenir à date maintenant notre démarche est que nous ayons nos droits soient respectés déjà ils ne seront pas égaux parce qu'au sein de la CENI la majorité a six membres et très souvent bon nombre des délégués de la société civile sont pro-majorité dans la pratique donc nous ne pouvons vraiment compter que sur les délégués de l'opposition et nous serons largement minoritaires nous voulons tout simplement que puisque nous sommes tous d'accord que les élections vont se tenir en 2023 qu'un cadre de concertation soit convoqué des sortes même au sein de l'Assemblée parce que moi je ne dis seulement pas que ça doit être hors comment on dit extra parlementaire même au sein de l'Assemblée pourvu que mais au sein de l'Assemblée ça va aussi poser un problème parce qu'on aura écarté l'opposition extra parlementaire c'est ainsi que vous nous voyez demander que ces questions soient gérées en dehors du cadre parlementaire mais si ceux qui sont au pouvoir estiment toujours que l'opposition extra parlementaire ne représente rien contrairement à ce que pensait Joseph Kabila on peut convoquer ce cadre parlementaire tout simplement pour permettre à l'opposition d'éveiller à ses droits alors on va terminer cette émission mais comment la terminer si on ne parle pas de ces fêtons Kabound et Franck Diongo vous êtes libre d'en aborder si vous le voulez il y a Franck Diongo qui dit qu'il faut rejeter Tshisekedi en bloc et que ce n'est plus une bonne personne pour lui mais il y a aussi Kabound qui dit qu'il faut plutôt chasser Kabila du pouvoir parce que c'est un homme dangereux quelle est votre lecture par rapport à cela à ces deux déclarations mais aussi la question fondamentale savoir est-ce que il n'est pas le bienvenu au PPRD ou à la au FCC Kabound Je dois d'abord vous avouer que quand j'ai suivi la déclaration de l'honorable Kabound d'ailleurs sans intérêt je ne l'ai pas vraiment suivi mais quelques ça et là les informations à travers les médias j'avais considéré que c'était un show politique n'est-ce pas comme à l'époque entre Kabila et Vital Kamere quand il avait estimé qu'il pouvait aussi voler de ses propres ailes il est passé sur les médias pour dire voilà Jeb Kabila va conclure un accord avec le Rwanda l'Ouganda et les autres ça présente un danger ainsi de suite comme si aujourd'hui il n'est pas en train d'applaudir ça en étant avec Félix Tissigedi et il est parti dans ces circonstances-là Moïs Katoumbi quand il pensait mais avait quand même resté sans lui en tout cas lui était président de l'Assemblée nationale il estimait qu'on devait parler avec lui ce qui est différent quand il disait bon Kabila veut faire le troisième mandat je m'oppose au troisième pénalty et je suis obligée de partir les gens avaient compris qu'ils voulaient plutôt qu'ils soient présentés qu'ils soient rassurés d'être les successeurs de Joseph Kabila et il est parti dans ces circonstances alors quand j'ai vu Kabila livrer son point de presse moi je me suis dit bon c'est la politique à la congolaise c'est comme ça que les leaders quand ils se sentent c'est un peu plus fort par eux-mêmes ils décident d'évincer leurs partenaires leurs alliés leurs amis mais quand je suis vie par la suite la déclaration d'élui des pèses c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'ils ont totalement donné raison à l'opposition pas seulement Kabiliste même la Mouka l'avait toujours dit que ce n'est pas la gouvernance c'est la jouissance c'est l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général c'est la planification d'un glissement c'est tout ça et aujourd'hui les Congolais comprennent la position prise autrefois par l'opposition comment Franck Diongo il vient encore en chérir bon ce n'est pas nouveau pour les Congolais depuis un certain temps on avait tous compris que nous étions trompés sur la confiance placée en la présence du président Tshikedi s'il y en a qui continuent à y croire peut-être que les temps pour eux de se libérer du fanatisme n'est pas encore arrivé alors vous étiez fanatique ? c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible que j'ai été fanatique c'est possible mais maintenant nous sommes dans une certaine objectivité parce que hier quand je parlais je ne parlais que de ce que je pensais aujourd'hui quand je parle j'évoque les cas précis oui mais si vous regardez mes vidéos d'hier vous vous rendrez compte que dans la plupart des cas je ne parlais que de ce que je pensais mais aujourd'hui je pars sur des exemples précis sur les faits vécus et je les analyse donc vous avez induit beaucoup de gens d'erreur alors ceux qui vous croyaient sur parole pensaient que vous étiez mais moi-même j'étais induit en erreur ah vous étiez induit en erreur c'est ça le problème mais il n'est jamais tout non non je ne regrette pas parce que tout ce passé a fait de moi la personnalité que je suis aujourd'hui qu'est-ce qui nous prouve que ce que vous êtes en train de faire maintenant vous ne vous trompez pas et que demain vous allez revenir encore dire non je m'étais trompé qu'est-ce qui nous prouve que là maintenant vous ne vous trompez pas c'est toute l'énergie que je déploie vous avez dit combien je suis attaquée sur les réseaux sociaux par des personnes avec lesquelles je ne partage pas des convictions si ce n'était pas des convictions que je demande et que je défendais j'aurais abdiquée j'aurais pris poutre des scampettes je me serais tue comme les autres mais j'estime que comme je suis aujourd'hui dans l'opposition un opposant un membre de l'opposition il est avant tout un militant quelles que soient les fonctions occupées c'est ainsi que vous avez vu par exemple les secrétaires permanents du PPRD Emmanuel Ramazan Nishadari assis par terre dans une démarche avoir un pain en main pour expliciter ce qu'un passant lui disait c'est quand même bien c'est quand même beau de voir Shadari tenir un pain quand on accepte d'être dans l'opposition on accepte d'être militant n'est-ce pas c'est quand même beau de voir M. Shadari avec un pain moi c'est une belle image que j'ai avec un pain je me dis waouh il y a deux ans passés M. cela a coulé douce c'est pour dire que c'est ça un acteur politique être capable d'accepter les hauts et les bas et de se mettre dans cette peau parce qu'il y en a encore au PPRD aujourd'hui et au FCC qui ne sont pas prêts à faire le militantisme et qui n'ont jamais été d'accord avec Kabila du fait d'avoir lévé l'option de rejoindre l'opposition nous avons accepté de l'accompagner nous avons accepté de défendre nos convictions au sein de l'opposition peu importe les difficultés rencontrées dans le parcours nous allons tenir c'était un grand plaisir de vous recevoir mais la dernière rubrique est celle des photos alors on va vous présenter des photos et vous ces photos vous allez nous dire simplement ce que vous en pensez si vous n'êtes pas d'accord on laisse tomber si vous êtes d'accord on passe d'accord vous êtes prête ? oui très bien première photo vous la connaissez ? bien sûr c'est le gouverneur du Tanganyika vous avez un mot à dire sur elle ? là-bas non je ne sais pas dire photo suivante ah celle-ci c'est une grande soeur elle m'a déjà reçue pendant que j'étais au parti du président Shimanga elle m'a appréciée ça c'est ce qu'elle m'a dit moi-même aussi je l'appréciais tu l'appréciais ou tu l'apprécies toujours ? je l'apprécie bien sûr d'accord je pense qu'elle continue à m'apprécier je pense aussi c'est madame Nicole Boitia professeure Nicole Boitia est-ce qu'elle nous a enseigné ? on passe photo suivante c'est la distinguée première dame une femme on va dire assez effacée assez effacée mais c'est notre première dame elle est toute belle oui passons c'est celui qu'on appelle communément les présidents du conseil d'administration de la république démocratique du Congo c'est le président national de notre parti l'autorité morale c'est la légende passons gentil nous avons des sérieux problèmes contre notre gouverneur le gouverneur qui qui va supprimer tous les tous les parkings dans la ville et entre temps il met en route des gens des véhicules pour venir transporter où on va on dit ça comment pour venir réquisitionner je ne sais pas les termes les véhicules des gens les fourrières tout ça vous en êtes à la fourrière vous supprimez vous supprimez les parkings vous ravissez les véhicules pour mauvais stationnement il y a augmentation du carburant il ne fait pas suivre des arrêtés des fixations des prix pour moi en tout cas je ne sais quoi dire mais sinon il est très en déçà de ce qu'on pouvait attendre de lui photo suivante je n'ai pas à dire photo suivante c'est ma maro aujourd'hui elle incarne la femme rurale celle-là qui a su qui a su tenir le côté privé du président Joseph Kabila et aujourd'hui on voit les résultats on palpe on sait que avec notre prise de pouvoir en 2023 et les réalisations de Maman Oli en tant que femme rurale les Congolais mangera vraiment à sa faim photo suivante bon à vrai dire je n'ai pas à dire mais je n'ai pas à dire photo suivante voilà c'en est fini merci à cet exercice ça a été long pour plusieurs personnes mais vous avez été bref merci beaucoup maître Arlette c'est de toute façon votre plateau donc venez de temps en temps et je crois que ceux du PPRD comprennent qu'ils peuvent venir ici sans aucun problème et parler puisqu'il faut dire ça aux gens du PPRD de ne pas avoir peur de venir dans des plateaux comme celui-ci puisque ça ne sert à rien de passer dans des plateaux où l'on vous accompagne seulement mais par contre participer dans des débats et tout ça et comme vous avez été je crois que vous n'avez pas été gêné non voilà merci beaucoup à vous d'abord madame merci d'être passée merci mais il y a une question qui est passée je n'ai pas pu vraiment répondre à cela quand vous parlez de la déclaration des guerres le PPRD a été clair en 2023 c'est les élections où on va considérer que ceux qui dirigent auront déclaré la guerre au peuple congolais et nous placer placer le peuple dans les conditions de faire une révolution populaire c'est lui imposer une guerre nous voulons la tranquillité au pays mais ça passe par changer la constitution pardon par changer la CENI la Cour constitutionnelle la loi électorale et la tenue des bonnes élections en 2023 merci beaucoup madame et monsieur ça n'est fini pour aujourd'hui j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC la RDC et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada